On parle à présent donc d'une nouvelle école de cinéma qui s'apprête à ouvrir à Nantes. Bonsoir Denis Orgnoti. Bonsoir et merci de me recevoir. Vous êtes le responsable filière cinéma et audiovisuel dans cette école. Cette école c'est la 3IS. Vous ouvrez donc un nouveau campus à Nantes. Quel est l'objectif de devenir une ville de cinéma ici à Nantes ? Nantes est déjà une ville de cinéma, ne serait-ce que dans son histoire. On a la chance d'avoir des cinémas centenaires comme le 14A ou le Concorde. Et beaucoup de festivals. Et beaucoup de festivals, les festivals des trois continents notamment, très connus depuis 41 ans. Et voilà, Nantes était une ville toute trouvée pour accueillir 3IS, qui est une école de cinéma et audiovisuel, de son également, puisque nous ouvrons deux filières, cinéma, audiovisuel et son. Une école qui existe depuis 32 ans à Paris, depuis 6 ans à Bordeaux. L'année dernière, un campus a été ouvert à Lyon. Et donc maintenant, c'est l'Ouest et Nantes qui accueillent 3IS. En quoi le terreau nantais est intéressant pour vous ? Nantes a des spécificités. Bon, il y a effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire. On a la chance aussi, et ça je m'en aperçois jour après jour, en étant responsable pédagogique, d'avoir des intervenants de valeur. On a une école, on va dire, de documentaristes, notamment importante. On a la chance d'avoir aussi beaucoup d'enseignants, y compris par exemple au BTS Montaigu, qui est un très, très bon BTS, un des meilleurs BTS audiovisuels de France. Et donc, on profite totalement de ces intervenants, de leur qualité, pour pouvoir enseigner les cours théoriques et pratiques, qui sont le cœur de l'enseignement de 3IS. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, notamment, d'auteurs de bandes dessinées, ici à Nantes. Pas forcément encore beaucoup de cinéastes, de vidéastes. On peut se dire que c'est peut-être plus centralisé dans d'autres villes, notamment à Paris. C'est aussi ça l'intérêt d'ouvrir un campus décentralisé ? Oui, et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a aussi des spécificités. Il y a des très bonnes boîtes de production ici. Je peux en citer, par exemple, les films du Balibari, par exemple. Comme je l'ai dit aussi, il y a des gens de talent. Il y a, il faut le savoir, un cinéaste qui s'appelle Yves Pia, qui a été nominé à l'Oscar, qui enseignera au sein de 3IS. On avait reçu, d'ailleurs, sur le plateau de Téléments. On a d'autres personnes de valeur. Alors, vers quel type de profession cela va amener ? Vous disiez, il y a plusieurs spécificités dans cette école. Alors, déjà, il y a deux filières. Il faut vraiment les distinguer. Nous ouvrirons une troisième filière en 2022. Donc là, ce n'est pas encore d'actualité, mais on peut l'annoncer. Ce sera spectacle vivant, car là aussi, la région est propice à ouvrir une telle formation. Dans le cas de la filière cinéma audiovisuel, après une année de tronc commun, nous formons au métier de monteur, d'opérateur image, de chargé de production et également de réalisateur. Voilà, avec des titres qui font partie du répertoire national de la certification professionnelle pour toutes ces spécificités. Dans le cas du son, opérateur de son. Voilà, pareil, dans des spécialisations, donc cinéma, télé, radio, studio et sonorisation pour le son. Voilà, il y a des spécialisations propres à l'enseignement 3IS. Former des professionnels du son et de l'image aujourd'hui, ça a d'autant plus de sens dans cette société où on a tendance à vouloir tout filmer, à vouloir tout montrer en image, justement. Et je crois qu'on s'en est a fortiori aperçu avec cette période de confinement, de Covid, où effectivement, avec le télétravail, les gens étaient chez eux, donc y compris les sociétés avaient à cœur de communiquer et l'image était parfaite pour ceci. Donc c'est pour ça que, aussi, nous, de manière très pertinente, on va aussi réfléchir aussi aux nouveaux médias et proposer une formation spécifique donc là, on nous ouvre une première année, donc ça sera pour 2022-2023, lié vraiment aux nouveaux médias, pour avoir des personnes aussi suffisamment polyvalentes pour pouvoir faire toute la chaîne de création de l'image et du son. A 3IS, dans d'autres campus, il y avait également une filière jeux vidéo. Oui, tout à fait. Ça, c'est particulièrement porteur aussi pour l'avenir ? C'est porteur, oui, je pense. Alors, pour l'instant, on n'a pas, voilà, on a réfléchi aussi au bassin d'emploi de la région. On n'a pas trouvé pour l'instant qu'il était pertinent d'ouvrir cette section, comme le cinéma d'animation. Pour l'instant, on n'a pas pensé que c'était intéressant de le faire parce qu'on a à cœur, effectivement, non seulement de former des étudiants, mais aussi de leur proposer de les aider à trouver un emploi futur. Et voilà, donc il n'y avait pas forcément des débouchés dans la région. Donc, quand c'est abstenu, on reste sur notre cœur de métier cinéma, audiovisuel et son. Vous voulez également devenir partenaire des acteurs locaux de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il y a beaucoup d'acteurs locaux. On en a parlé, il y a des festivals aussi, des festivals. On a la chance dans toute l'Ouest d'avoir des grands festivals de musique. Donc, nous, notre idée... Ils ont pu reprendre, donc ils vont en tout cas peut-être bientôt reprendre. Voilà, on l'espère. On est bien partis pour. Notre idée, c'est effectivement de se faire connaître et de proposer, dès qu'on le pourra, nos étudiants leur proposer nos services. Alors, les choses ne sont pas signées, mais on a déjà des accords prévus avec certains de ces festivals. 3IS, qui existe depuis 32 ans, a une très bonne réputation, a formé beaucoup de professionnels. Et donc, naturellement, sans qu'on le cherche, déjà beaucoup de structures sont venues nous voir. Et nous, on est vraiment, on a à cœur, justement, de créer des passerelles entre les acteurs locaux, le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement et des étudiants. Merci beaucoup, Denise Orgnotty, d'avoir été avec nous sur le plateau de Télé Nantes pour parler donc de cette nouvelle école de cinéma qui ouvre à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada